Nous voici au dossier numéro 4. Il s'agit cette fois d'un homme de 75 ans qui consulte pour des douleurs des deux épaules, qui s'accompagne au matin de difficultés à s'habiller, à se lever du lit, et qui a des signes généraux avec une asthénie et la perte de 5 kilos. Ce patient fume depuis l'âge de 20 ans et a une hypertension traitée par un IEC. A l'examen clinique, les articulations semblent normales, sans synovite. Les épaules et les hanches sont douloureuses et un peu limitées en mobilisation. Vous recevrez les résultats du premier bilan biologique, qui vous montre à l'évidence un syndrome inflammatoire, puisque la VS est à 85 mm à la première heure. Et comme signe d'accompagnement, vous avez toujours une anémie inflammatoire, une petite hyperleucocytose, mais il fume, et une hyperplaquétose. On vous demande d'énumérer les diagnostics à évoquer devant ce tableau, en insistant sur le diagnostic le plus probable. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai énuméré les causes les plus fréquentes de centres douloureux inflammatoires rhizoméliques chez le sujet âgé. Je pense que pour un des trois, c'est bien de se poser la question de savoir quels sont tous les tableaux qui peuvent donner à peu près cette inflammation douloureuse, avec difficulté à se lever d'un siège, difficulté à lever les bras, accompagné d'une altération intagénérale. Alors, bon, bien sûr, le diagnostic le plus probable est celui de pseudo-polyarthrite rhizomélique. C'est de ça dont on va parler, bien sûr. Et j'insiste pour dire que quand vous donnez un diagnostic de pseudo-polyarthrite rhizomélique, il faut évoquer la possibilité d'une maladie de Horton, se révélant uniquement par une PPR. Mais vous pouvez évoquer d'autres rhumatismes inflammatoires, notamment parmi les rhumatismes microcristaux, la chondrocalcinose articulaire, qui est une maladie fréquente chez le sujet âgé, qui peut se traduire par une atteinte proximale des épaules et des hanches, avec des calcifications des fibrocartilages et des cartilages épiphysaires, qui peut donner une inflammation proximale, comme une PPR. J'ai parlé aussi de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, bien sûr, ce n'est pas le tableau typique de la polyarthrite rhumatoïde comme on l'a vu au départ, chez une femme de 45 ans, mais c'est les formes de polyarthrite rhumatoïde qu'on rencontre chez les sujets âgés, inauguraux à cet âge, à 70-75 ans, et qui parfois évoquent tout à fait une pseudo-polyarthrite rhizomélique devant l'atteinte proximale. A contrario, je n'ai pas fait figurer un diagnostic que vous connaissez peut-être, qui est le syndrome RS3PE, parce que cette maladie est un rhumatisme inflammateur du sujet âgé, certes, mais qu'elle se traduit habituellement, au contraire, par des œdèmes très inflammatoires des mains et des poignets, qui peuvent faire penser à une polyarthrite rhumatoïde, et qui n'en est pas une, mais qui est une sorte de syndrome œdémateux, avec un œdème inflammatoire synovial important, mais qui n'évoque pas une PPR. On pourrait évoquer chez cet homme une spondylarthrite de début tardif, car on peut avoir des douleurs de hanches, des coccytes, on peut avoir une inflammation des épaules, mais habituellement, l'atteinte rachidienne va orienter plus facilement. J'insiste sur les pathologies néoplasiques, ça c'est très important, parce qu'un sujet âgé qui a une altération en état général, qui a des douleurs ostéo-articulaires, il y a bien sûr trois diagnostics à éliminer avant de retenir des diagnostics de rhumatisme inflammatoire, qui sont le myélôme, avec son atteinte à seuse diffuse, qui peut faire penser à un syndrome douloureux rhizomélique, les métastases d'un cancer de la prostate, d'un cancer du poumon ou du rein, qui peuvent donner des tableaux douloureux, très importants, avec une atteinte proximale apparente, mais dans ces cas-là, myélôme, métastase, les radiographies sont le plus souvent, bien sûr, pathologiques, faisant le diagnostic. Par contre, plus difficile, le rhumatisme paranéoplasique, c'est sûr que c'est plus rare, mais ce sont des sujets âgés, 70 ans, qui ont une altération franche de l'état général, qui ont mal partout, souvent aux épaules, aux hanches, et c'est un rhumatisme dit paranéoplasique, parce que lié à des médiateurs de l'inflammation, et les radiographies, dans ce cas-là, sont souvent normales. Donc, un diagnostic parfois difficile. On pourra discuter également le diagnostic de connectivite et surtout de dermatopolymiosite. Dermatopolymiosite, qui peut se traduire par des douleurs inflammatoires de la ceinture scapulaire, avec une impotence fonctionnelle, les autres connectivites, ciograines, lupus, sclérodermie, ne donnent pas du tout ce tableau. Mais la polymiosite ou la dermatopolymiosite peuvent tout à fait donner un tableau de syndrome douloureux rhizomélique inflammatoire. Les vascularides donnent rarement un tableau comme celui-ci, comme la périarthrite touveuse, la clioglobinémie. Ça donne beaucoup plus rarement une atteinte proximale, mais c'est possible. Les rhumatismes infectieux viraux ou bactériens, en général, on a quand même beaucoup d'autres signes qui orientent vers ces pathologies. Et puis j'ai mis polyarthrose en poussée. Sachez qu'il y a des arthroses extrêmement sévères chez les sujets âgés, qui donnent une non-arthrose bilatérale, sur une arthrose et deux épaules, une coxarthrose bilatérale, et bien sûr, ça peut donner des tableaux qui ressemblent tout à fait à une pseudopolyarthrite rhizomélique. Question 2. On vous demande quels signes cliniques faut-il absolument rechercher, et immédiatement rechercher. Et bien, devant une pseudopolyarthrite rhizomélique, les signes à rechercher sont les signes cliniques de maladie de Horton. Et si vous ne pensez pas les rechercher, le patient ne pensera pas à vous les donner, car il ne fait pas de lien entre ces douleurs rhumatismales, par exemple, et les céphalées. Donc, les céphalées nocturnes, question indispensable à poser. L'hyperesthésie temporale, qui peut se traduire par un signe du speigne, quand les sujets se brossent les cheveux, ça leur fait mal, au crâne. La diminution ou l'abolition des poux temporaux, très important. Je vous rappelle que la maladie d'Horton, c'est une artérie temporale, ça touche les gros vaisseaux, branches de la carotide externe. La claudication douloureuse de la mâchoire, pareil, une atteinte de l'artère faciale, qui va donner une claudication musculaire douloureuse de la mâchoire. Et puis, pour insister, sur les troubles visuels, un signe de gravité de la maladie, qu'il faudra penser à demander au patient, est-ce qu'il a une baisse d'acuité visuelle, est-ce qu'il a une vision double, une anomalie du champ visuel, toutes choses qui traduisent une urgence thérapeutique, et qui doivent orienter vers la maladie d'Horton. Alors, on vous donne justement les résultats des premiers examens complémentaires. On vous dit que les radiographies des épaules, du bassin, du thorax, sont normales. À électrophores de protéines, on a bien une hypergammaglobiné polyclonale, mais c'est le sang-homme inflammatoire, ce n'est pas un myélôme. Le diagnostic initial, donc, de pseudo-polyarthrite trisomélique, en l'occurrence, semble se confirmer. Quel traitement proposez-vous ? Rédigez l'ordonnance. Bon, le traitement de la pseudo-polyarthrite trisomélique, c'est un traitement ambulatoire. Il repose sur la cortisone, prédnisone, à des doses faibles, de l'ordre de 0,25, 0,30 mg par kg par jour. En gros, on va commencer par donner 15 à 20 mg par jour de prédnisone. On va le donner en une prise matinale, de façon à ce que le sommeil ne soit pas trop agité. Et on va le donner à pleine dose, jusqu'à normalisation de la CRP, en sachant que sur le plan clinique, le tableau va très vite se transformer. Les gens vont être très bien en 24 heures, ils ne vont plus avoir mal. C'est l'effet miraculeux de la corticothérapie dans la PPR qui est très, très caractéristique. Dès qu'on assiste à la normalisation de la CRP, on va pouvoir progressivement diminuer la dose. Et à chaque palier, on va faire un bilan biologique, surveillance clinique, pour être certain qu'il n'y a pas de rechute. Ce qui est important, c'est de dire que la durée minimum de traitement cortisonique dans la PPR est de 12 mois. Si on traite moins, en disant que le patient va bien, vous aurez aussi sec une rechute clinique et biologique. Donc ce traitement doit être associé avec les précautions classiques d'une corticothérapie prolongée, qu'on va revoir. Cette maladie, la PPR, n'est pas prise en charge à 100% au titre de la L détente. Question 4. Quelle prescription devez-vous systématiquement associer au traitement ? C'est justement ce que je vous ai dit à la question précédente. Quand vous allez donner de la cortisone, et il faut une bonne fois pour toutes apprendre par cœur ces précautions thérapeutiques en associant à la corticothérapie, D'abord, les mesures hygiéno-éthétiques, le régime pauvre en sel, risque d'hypertension sous corticoïde, le régime pauvre en sucre rapide, risque de diabète, pauvre en graisse, risque d'hyperlipémie sous corticothérapie. Ensuite, régime riche en potassium ou supplémentation potastique, méfiez-vous quand même au concours. Il faudra adapter ça au ionogramme et à la fonction rénale, car vous devez faire attention de ne pas donner une supplémentation de potassium systématique à quelqu'un qui a par exemple une néphropathie glomérulaire, qui a une incidence rénale chronique et à qui vous donnez de la cortisone. Donner du potassium, en ce cas-là, serait extrêmement délétère pour votre copie. Alors prévention de l'estéoporose cortisonique, très important, sujet très à la mode. On sait que l'estéoporose cortisonique est fréquente, qu'elle est grave, qu'elle est rapide. Donc il faut la prévenir dès lors qu'on donne des traitements prolongés, plus de 3 mois, à des doses supérieures à 7 mg par jour. Régime riche en calcium, tout le monde va le mettre, ou supplémentation calcique, si besoin, si l'enquête nutritionnelle montre que les apports sont insuffisants. On va donner de l'ordre de 1 200 mg par jour. Supplémentation en vitamine D. Elle n'est pas systématique, mais on va faire un taux du 25 hydroxyvitamine D. Si le taux est inférieur à 30, on va donner une supplémentation en vitamine D. Et puis, ne pas oublier deux mots-clés, le mot bifosphonate et le mot ostéodensitométrie. En effet, dans l'ostéoporose cortisonique, plutôt la corticothérapie, est une indication en pratiquant une densitométrie. Et si le t-score est inférieur à moins 1,5, il est recommandé de proposer un traitement anti-ostéoporotique préventif qui repose sur les bifosphonates. Donc un mot-clé, densitométrie, bifosphonates, et traitement si le t-score est inférieur à moins 1,5, car on sait que la survie d'une ostéoporose peut être extrêmement rapide. Sous corticoïdes, il faut également prévenir les complications infectieuses, bien sûr, par les vaccins, vaccins anti-pnomococciques, vaccins anti-glipales. Dans la PPR, ce sont souvent des sujets âgés, donc particulièrement à risque. Vous allez dépister et traiter toutes les infections, quelles qu'elles soient, mais en insistant sur l'infection tuberculose qui peut être réveillée par une corticothérapie chez des gens âgés qui n'auront pas forcément reçu il y a 50 ans un traitement anti-tuberculeux adapté. Donc au moindre doute, on va leur donner une bi-antibiothérapie par rimifon et rifadine en débutant le traitement, et ça pendant deux mois. Et puis j'insiste sur les complications athéromateuses, les complications cardiovasculaires liées à l'athérome, car la corticothérapie est un facteur de risque d'athérome, hypertension, hyperlipémie, diabète. Il va donc falloir le dépister, le traiter, et puis bien sûr arrêter le tabac, car ces patients âgés vont parfois mourir des complications de la corticothérapie avant de mourir des complications de leur maladie, ça c'est clair. Et donc cette prise en charge est essentielle. Et un autre mot-clé sur lequel j'insiste dans tous ces dossiers sur maladie chronique, c'est le mot éducation thérapeutique, qui comprend l'information du malade sur la maladie, son évolution, son traitement, les risques liés à une mauvaise observance de la corticothérapie ou à un arrêt brutal de la cortisone, par exemple l'incidence suraine à l'aiguë. Donc il faut bien sûr assister sur l'éducation thérapeutique. Question numéro 5, on ne peut pas faire original dans un dossier sur PPR, on vous interrogera forcément sur la maladie de Horton, et la maladie de Horton, qu'est-ce qui la révèle ? C'est les céphalées nocturnes et parfois un trouble visuel brutal. Donc là encore, le patient s'apprêtait à débuter le traitement, l'épouse vous appelle pour vous signaler une baisse brutale et transitoire de la vision de l'œil gauche, vous devez évoquer, bien sûr, une maladie d'Horton. Alors cette maladie d'Horton, elle s'accompagne de signes visuels qui sont des signes de gravité dont les mécanismes sont variables. La plus fréquente, le plus fréquent des mécanismes est le NOIA, c'est-à-dire la neuropathie optique ischémique antérieure aiguë. NOIA, neuropathie optique ischémique antérieure aiguë qu'on rencontre dans 75% des cas. Il peut s'agir dans certains cas d'une oblitération de l'artère centrale de la rétine, un cas sur cinq, beaucoup plus rarement d'une évrite optique rétrobulbaire, 5% des cas. Bon, l'ophtalmologue va faire le diagnostic du mécanisme. Dans la NORB, par exemple, je vous rappelle que l'ophtalmologue ne voit rien, le malade non plus, que dans l'ACR, vous avez souvent une macula rouge cerise particulière et que dans la NOIA, vous avez souvent une ischémie des artères ciliaires périphériques. C'est toute chose que vous reverrez en ophtalmologie, mais disons que c'est un joli dossier groupé ophtalmo-rhumato, la maladie d'Horton. Quel examen permettrait de confirmer votre diagnostic qu'en attendez-vous ? Eh bien, il n'y aura pas un dossier Horton où on ne vous interrogera pas sur la biopsie de l'artère temporale, mais vous êtes tenu d'en préciser le côté, le côté qui est orienté par la clinique, par exemple, le côté des céphalées, le côté des troubles visuels. Donc, il faudra préciser que c'est du côté gauche de façon à ce que la personne qui fera la biopsie ne se trompe pas, ce qui fait que vous auriez fait cet examen pour rien. Il faut avoir un prélèvement d'une taille suffisante pour pouvoir examiner histologiquement le fragment et surtout, ce qu'il faut, c'est bien dire qu'on ne va pas attendre les résultats pour traiter le patient. À partir du moment où il y a un signe visuel, il faut le traiter immédiatement et la biopsie de l'artère temporale restera positive quand elle est faite, pas trop tard, après la mise en route du traitement. Donc, c'est vraiment une urgence thérapeutique, ce traitement. Alors, elle recherchera la biopsie, les signes histologiques du maladie d'Horton qui doivent être connues en insistant sur la fragmentation de l'imitante élastique interne et surtout, sur la présence au sein d'un granulome dans la média de cellules géantes. C'est une artérite gigantocellulaire, donc c'est un granulome inflammatoire dans la média avec des cellules géantes. Toute la tunique artérie, elle est touchée. De l'intima, vous avez parfois une thrombose, jusqu'à l'adventis, vous avez une fibrose. Donc, ces signes histologiques de Horton sont très caractéristiques, mais ils peuvent être absents. Et vous pouvez très bien, dans la mesure où l'atteinte est segmentaire, passer à côté, ce qui est le cas dans 30% des cas quand vous faites une biopsie de l'artère temporale unilatérale. Dans les cas où vous n'avez pas de signe d'orientation sur le côté, on peut s'aider aujourd'hui de l'échographie dopplaire des artères temporales. On va rechercher à cet échodoplaire un œdème inflammatoire de la tunique artérielle sous forme d'un alloclair périartériel très nettement visible. Si ça se montre cet alloclair d'un côté, on va faire la biopsie plutôt de ce côté-là, ce qui renforcera les risques de positivité. Question numéro 7. Modifiez-vous votre traitement dans l'immédiat ? Que proposeriez-vous ? Oui, ce n'est plus une PPR qu'on traite, c'est une maladie d'Horton. La maladie d'Horton, c'est une urgence médicale, urgence thérapeutique, a fortiori qu'il y a des troubles visuels. Vous devez hospitaliser votre patient et lui proposer une corticothérapie à forte dose par voie IV sous forme de bolus de méthylprolidolone ou solumédrol. Ces traitements agressifs doivent être faits prudemment chez un sujet âgé. Il y a des risques cardiaques potentiels. Il faut donc faire un bilan clinique avec une pression artérielle, un électrocardiogramme et un bilan biologique, notamment avec une caliémie, car une hypocalémie peut prédisposer à des troubles du rythme ou de la conduction. Après les bolus, il faudra faire un relais, relais par des fortes doses de corticoïdes par voie orale. On est de l'ordre de 1 mg par kilo et par jour. Traitement qu'on va continuer pendant un mois ou tout au moins jusqu'à normalisation de la série active protéine avant de diminuer progressivement la dose sous surveillance biologique. La durée minimum du traitement dans la maladie d'Horton, c'est 18 mois. On va traiter en pratique 18 à 24 mois. C'est indispensable, sinon surviennent des rechutes. Dans le cas de troubles visuels, on propose un traitement antithrombotique urgent pour essayer d'éviter justement la cécité définitive. Donc en milieu hospitalier, on essaiera toujours pendant les premiers jours de l'héparine à dose anticoagulante et on fera un relais antiagrégant plaquétaire par de l'aspirine 100 mg pour essayer d'éviter les phénomènes thrombotiques. Il n'y a pas de consensus mais c'est fait quasi systématiquement. Je vous rappelle que si la PPR n'est pas prise en charge systématiquement à 100%, il n'en est pas de même de la maladie d'Horton et donc vous devez indiquer que le diagnostic de maladie d'Horton doit conduire à faire demander par le médecin référent une prise en charge à 100% au titre de la LD30. Enfin, la surveillance est indispensable dans ces maladies à la fois sur le plan clinique et la surveillance visuelle notamment et sur le plan biologique. Question numéro 8. Quelles sont les complications de la maladie en dehors des complications liées au traitement ? Là encore, en Détroit, je pense qu'il est important de connaître le plan des complications d'une maladie. C'est-à-dire savoir sur quoi on peut vous interroger comme complications potentielles. En dehors des complications visuelles, et surtout le mot clé, le mot cécité, peut être unilatéral, bilatéral, qui est irréversible quand elle est installée, très important. En dehors des diplopies qu'on peut rencontrer, qui sont liées à une atteinte des paires oculomotrices, atteinte vasculaire des paires oculomotrices, j'insiste sur le centre de l'arc aortique, ce qu'on appelle l'aortite, avec des risques d'anévrisme, de dissection, de rupture aortique gravissime, d'insuffisance aortique. Donc, cette aortite peut tomber comme complication de maladie d'Horton. Il faut savoir que ça existe. J'insiste encore plus sur la coronarite, l'atteinte ischémique coronaire. D'abord, parce qu'en dehors même de l'effet de la maladie, la maladie d'Horton, il y a l'effet de la corticothérapie. La corticothérapie prédispose à l'athérome par le diabète, l'hyperlipémie, l'hypertension. Et donc, les deux conjoints risquent de poser un problème d'infarctus du myocarde, d'angine de poitrine et donc peuvent poser un dossier pour le concours. Nécrose du scalpe ou de la langue, c'est exceptionnel. Complications respiratoires, un mot sur la toux. Difficile, mais chez un sujet âgé de 70-80 ans qui a une altération en état général et qui tousse, forcément, on va penser au cancer du poumon, on va penser à une pathologie pulmonaire. Mais il faut garder en mémoire que certaines maladies d'Horton peuvent se révéler par une toux sèche isolée. Et à ce moment-là, le diagnostic n'est pas facile. Il faut y penser et faire une biopsie l'artintemporale bilatérale au moindre doute. Les complications neurologiques centrales ou périphériques sont plus rares. Des accidents vasculaires cérébraux sont toujours possibles dans la maladie d'Horton. Mais je vous rappelle que la carotide interne est beaucoup plus rarement touchée que la carotide externe. Donc ce sont des accidents qui sont quand même moins fréquents. On peut avoir des neuropathies périphériques avec des multinévrites. Là encore, c'est une complication qui est rare. Ou des complications endocriniennes par insuffisance antihipophysaire, diabète insipide. Mais là, ce sont des complications tout à fait exceptionnelles. Et je n'ai pas mis de point. En fait, le problème majeur que pose la maladie d'Horton, ce sont les rechutes quand on baisse trop vite les corticoïdes, les récidives qu'on voit parfois des années après la mise sous corticoïde. et puis les phénomènes de cortico-dépendance. Vous n'arrivez pas à baisser la dose de cortisone sans que la CRP remonte ou de cortico-résistance. C'est-à-dire que malgré les doses très fortes de corticoïdes, le tableau clinique ou biologique ne s'améliore pas qui va faire discuter d'autres traitements de la maladie d'Horton comme les biothérapies. Alors, quel examen biologique essentiel à la surveillance de l'efficacité du traitement ? Sur quoi on va suivre ces malades ? Je pense que vous avez peut-être la vitesse de s'alimentation. En fait, je mettrai de préférence la CRP plutôt que la vitesse de s'alimentation, en tout cas sur le bilan inflammatoire. C'est un meilleur examen de suivi parce qu'il baisse et il augmente plus vite que la vitesse de s'alimentation et surtout parce que la vitesse de s'alimentation chez certaines personnes âgées, comme vous le savez sans doute, reste augmentée. Certaines personnes âgées se promènent des années durant avec une vitesse de s'alimentation à 30, 40 ou 50. Et donc, si vous adaptez votre corticothérapie à cette vitesse de s'alimentation, vous risquez de donner des doses trop fortes beaucoup trop longtemps. Donc, il vaut mieux surveiller sur la C-réactive protéine. Alors, en conclusion, je dirais que parmi toutes les vascularites, qui est un sujet, un item au programme du concours, la maladie d'Horton, c'est la plus fréquente et la plus tombable, qu'elle touche surtout les branches de la carotide externe et non pas interne, qu'elle peut s'annoncer au début par un tableau de pseudo-polyarthrite rhizomélique et donc, la PPR n'élimine pas au départ un Horton, il faut penser aux deux conjoints et le diagnostic de la maladie d'Horton repose sur la biopsie de l'artère temporale. La complication majeure de cette maladie est une complication ophtalmologique, c'est le risque de cécité, mais il y a d'autres problèmes liés à cette maladie comme les complications cardiovasculaires, liées à l'athérome, liées à l'aortite, liées à la coronarite, liées au traitement cortisonique qui est le traitement nécessaire dans cette maladie, une corticothérapie à forte dose qui est souvent à l'origine de complications graves, notamment de coronarite et d'accidents vasculaires cérébraux. Voilà, pour terminer, je vous rappelle les items abordés en dehors de la maladie d'Horton et de la pseudo-polyarthrite rhizomélique, les troubles de la vision, d'apparition brutale et puis la prescription et la surveillance d'une corticothérapie à forte dose. Voilà, je vous remercie. d'une corticothérapie d'une corticothérapie